bonjour bonsoir comment allez nous en forme et juste avant et avant deux heures il va y avoir un match maroc-france donc passer tout justement pour nous dire que le monde est un village global un village donc c'est à vous de vous intégrer donc vous remarquez que vous parlez de maroc-france d'abord c'est que maroc-france est demi finaliste de la coupe du monde 2022 au Qatar c'est parce que justement dans mes travaux sur internet ok là où je suis dans mon petit coin dans mon pays d'accord voilà et que j'ai accès au contenu d'accord au contenu n'importe plateforme qu'a fait éducateur le monde qui utilise youtube, phone mock etc peu importe mais aussi mes contenus ça m'a produit d'accord comme professeur de mathématiques etc et je sais également la physique mais c'est mes contenus et où ils ont regardé d'accord ils sont regardés partout dans le monde par exemple mettons statistiques et sur ma page mère d'accord et maroc qui va du côté de la France là trouver en première position d'accord en première position donc je ne peux pas afficher les statistiques donc ça se trouve sur ma page peut-être que je peux faire circuler ça passer ça tout à l'heure tout à l'heure donc vous regardez Maroc c'est le premier pays qui est le plus regardé dans le monde d'accord au 28 derniers jours à vous là Maroc c'est le pays qui est le plus regardé dans le monde ok deuxième pays qui est le plus regardé dans le monde côté mathématiques c'est la France et troisième pays qui est le plus regardé dans le monde c'est le pays PAM côté Maviv donc ça veut dire maintenant demi-finaliste est-ce que je dois pour qui est le premier je dois appuyer le Maroc ou bien la France naturellement j'ai plusieurs conditions d'ailleurs je suis noir peuple noir d'accord d'origine africaine normalement et même si statistiques il y a dans le contenu il y a Maroc pas de plus regardé naturellement il y a un peu d'ailleurs le Maroc c'est assez historique c'est racial c'est d'origine moins d'accord normalement comme noir voilà donc je devais du côté de Maroc bien entendu il y a des discussions sur des marocains est-ce qu'ils sont véritablement des africains des choses comme ça mais peu importe la couleur peu importe la couleur des marocains il reste de meurtre des africains géographiquement géographiquement ce sont des africains même si certainement il y a eu selon sa avis sur internet là tu as dit qu'il n'y a pas africain alors je n'ai jamais entendu parler de cela alors on m'attendait au dire de quoi beaucoup mais il y a un monde qui a fait des argumentaires pour dire que les marocains n'y a pas d'admètre comme c'est africain par rapport à couleur etc et moi-même je suis conscientement dit que c'est eu africain géographiquement c'est aussi africain donc même si les couleurs sont légèrement différentes de eux bien différentes de eux mais ils étaient africains normalement je devrais être du côté du Maroc et j'aurais aimé voir salut des ouvriers j'aurais aimé voir une victoire marocaine dans cette demi-finale mondiale j'aurais aimé voir une victoire marocaine et dimanche de plus d'accord même si dans mon pays il y a deux grandes équipes à appuyer il y a le Brésil il y a l'Argentine j'ai un penchant également pour le Brésil mais normalement ce serait pour moi une fierté de voir une équipe marocaine finaliste gagnant de cette coupe du monde bon peut-être que vous êtes affolé ou délivré des choses comme ça et origine mouen n'a ko sensibilité mouen komoun ta doué dim que si Maroc est champion et si Maroc est champion je dirais ça fait beaucoup plus d'impact que l'Argentine même si l'Argentine est sa gagnant bon an n'est quel pas champion du monde soit 90 des choses comme ça donc ça font un impact tout mais si c'est le Maroc qui est champion du monde ça a fait beaucoup plus d'impact dans le monde d'accord non seulement pour le monde africain d'accord mais dans le monde entier et ça l'est pas l'entrée dans l'histoire d'accord comme Maroc Maroc comme étant la première équipe africaine non seulement de finaliste mais aussi gagnant une coupe du monde donc ça fait beaucoup plus d'impact moi-même non d'ailleurs ça je vous dis sur le plan historique je suis africain d'accord d'origine africaine ok raciale etc etc mais si vous prenez moi-même comme professeur j'en sais les mathématiques nous sommes et nous nous intéressons davantage quand nous enseignons les mathématiques du côté où il y a et l'entropie est élevée l'entropie est élevée alors inattendu est-ce que ce mot-là vous me comprenez en thermodynamique quand on parle d'entropie d'entropie c'est le degré de désordre du système par exemple je vais prendre un exemple si vous prenez par exemple un oeuf y'a un oeuf y'a un oeuf ok ou bien on oeuf ou bien un oeuf comme vous voulez si vous prenez un oeuf vous prenez un oeuf vous prenez un oeuf quelque chose les tombiles grasées tout le monde va me dire rien naturellement des oeufs les tombiles doivent être grasées ça veut dire ça n'est pas un oeuf l'entropie vous voyez sur le plan sur le plan alors je suis en train de faire une approche de télécommunication de théorie de l'information comme un génieur les théoriciens d'accord mais si je prends l'oeuf vous prenez un oeuf d'accord vous prenez un oeuf tombe sur le table d'accord les soupe tombe sur le table il va graser ça va faire beaucoup plus d'impact que si ce oeuf a été grasé donc dans ce cas l'entropie est élevée moi-même je suis du côté de l'entropie d'accord lorsque l'entropie a élevé donc si c'est le Maroc qui devient d'accord champion l'équipe marocaine qui devient championne du monde ça fera beaucoup plus d'impact du point de vue anthropique donc l'entropie a plus élevé et ici ça a cherché en termes de théorie de l'information m'a argumenté sur une hypothèse si ce oeuf a tombé sous table les soupe tombe l'écraser ça n'a aucun sens ça n'a aucun problème parce que naturellement les oeuf a tombé l'écraser mais si aléatoirement vous voyez l'approche probabiliste que les oeuf a tombé l'est pas écrasé donc ça fera beaucoup plus d'impact moi-même je suis à la recherche de l'impact d'accord et bien ce que je veux dire par là si c'est le Maroc qui devient d'accord champion du monde donc cela fera beaucoup plus d'impact que si l'Argentine qui est champion parce que naturellement depuis Maroc qui a joué par exemple à n'importe quelle équipe ou la France l'Argentine tout le monde qui connaît Maroc qui est perdu ça c'est pas grave je peux dire de l'information ça n'a pas un gros gros impact mais si c'est le Maroc qui devient champion voilà toutes les presses du monde seront mobilisées du côté du Maroc vous voyez donc ça fera plus d'une semaine pour dire à discuter d'accord il y a pas le monde qui est en vedette des joueurs marocains le meilleur joueur africain le meilleur joueur marocain des choses comme ça des clubs européens des grands clubs européens du Real Madrid de Barcelone en Mineracé et Paris Saint-Germain des choses comme ça ou après que ces clubs là ils ont commencé à mettre à l'affût ils ont cherché n'est-ce pas les services de ces joueurs de ces jeunes joueurs marocains n'est-ce pas qui font descendre des grandes équipes qui sont dans le monde peut-être peut-être ce sera la France ce sera l'Argentine en finale donc moi-même premièrement je dis que par rapport à mes contenus sur Internet mes cours de mathématiques mes cours de physique mes cours normalement plus regardés par marocains donc nous dis mettre une statistique déjà pour nous sur baguie moyenne là pour me faire non d'accord sur YouTube pour ce 28 derniers jours là c'est le Maroc qui plus regardé dans le monde deuxième pays qui plus regardé dans le monde c'est la France voyez normalement si je dis ça je dis ça je dis Maroc rapidement mais je vous dis que origine moins plus africaine donc j'aurais aimé voir une équipe marocaine championne du monde et sur le plan de la théorie de l'information d'accord l'entropie je dirais que Maroc si il devient champion du monde ça fera beaucoup plus d'impact et ça n'est-ce pas la fait moins une café précieux fait plus de l'argent d'accord donc sur le sous-toi là sur l'Internet donc ça t'a fait je dirais comme ils ont fait de boules de neige voyez donc ça t'a fait un boum puis tu as l'équipe marocaine championne et bien nous qui est dans le domaine des théories de l'information des télécommunications comme ingénieurs et autres les tonisiens nous devons nous mettre du côté du Maroc d'accord de manière à rechercher cette entropie d'accord à rechercher cet impact et ça m'a cherché donc merci beaucoup je ne vais pas y rester la France Maroc tout à l'heure dans deux heures malheureusement moi-même je ne vais pas me garder presque y'en minute parce que je devrais être en classe en train de travailler et des choses comme ça la dernière information que je vais vous donner avant de partir si vous êtes et je dirais intéressé à vous inscrire dans une université je vous invite à vous inscrire à l'université Lumière de Carrefour d'accord il y a d'abord il y a différentes branches mais plus particulièrement je voudrais vous inviter à vous inscrire d'accord à la faculté de génie de l'université Lumière il y a les sciences informatiques et le génie civil d'accord pour cette année et si vous êtes dans une Carrefour vous êtes intéressé à vous faire inscrire dans une faculté de génie donc il y a quelques places encore en génie civil et quelques places encore en sciences informatiques donc je suis pressé donc six semaines ça a passé vous êtes inscrit par rapport à volume courrier qui a commencé pendant deux semaines donc la peau dure vous pouvez continuer parce que vous avez trop d'efforts pour faire pour remonter et la pente mais si pendant cette semaine vous êtes intéressé donc passez à l'université de lumière au Carrefour Radio-Lumière donc faites ça donc je vais faire passer pour vous d'accord la faculté génie civil informatique d'université de lumière vous voyez et se passer là voilà donc il y a encore cette possibilité pour faire être inscrit dans cette université d'accord université standard d'accord et non seulement nous avons le génie ça m'intéresse génie civile informatique mais aussi il y a les sciences administratives d'accord il y a pile d'étudiants qui devront sur le marché qui passent à l'université de lumière il y a aussi des sciences juridiques d'accord qu'ils ont institué cette année donc passer à l'université de lumière ok et non croire dans standard donc au cas passé et on se retrouve à peu près satisfait ensuite nous avons les sciences infirmières donc l'une des facultés de diversité qui recrutait beaucoup plus d'étudiants après la faculté des sciences administratives d'accord justement après c'est la faculté des sciences administratives et puis la dernière en date c'est la faculté des sciences juridiques qui maintenant ouvre l'Université de Myakafo Poubaï et Communautéa et Services donc si ou non espace géographique d'accord qui gagne là dans Carrefour les Hougans les Tiguaves je dirais Grissier Mergir et on dans zone ça Marie-Annie et bon et Fontamara et dans zone Bizouton et etc et puis dans zone ça y a pas tellement loin donc passez vous faire inscrire à l'Université de Myakafo ok et nous disons qu'il y a une faculté de génie civil il y a une faculté des sciences informatiques maintenant nous commençons déjà depuis deux semaines donc ça veut dire il y a possibilité encore pour qu'on inscrit à cette université d'ailleurs je suis vas-y Pierre on va qu'à parler de ma gueule qui parle bon d'accord l'Université Lumière c'est standard plus de 29 ans d'existence vous voyez et ok selon nous on a passé faire inscrire à l'Université Lumière et on est bien content à recevoir et au décanat de la faculté de génie civil et informatique Sanorilé FSTA faculté des sciences et de technologie appliquée dans cette faculté là donc nous avons un standard pour un ingénieur il y a beaucoup de rigueur sur les mathématiques beaucoup de rigueur sur les sciences physiques beaucoup de rigueur sur les sciences en général et nous avons insisté pour que tout le monde nous réfléchit d'accord nous avons un ingénieur qui a des carences en mathématiques un ingénieur qui a des carences physiques un ingénieur qui a des carences en chimie d'ailleurs et ingénieur pour les solutions il faut que il y a des sciences vous voyez donc nous recrutons les meilleurs ingénieurs professeurs à l'Université Lumière et nous donnons un service standard à la communauté donc profitez passer à l'Université Lumière et nous sommes content de recevoir vous pour que vous faites être inscrit à cette université et nous avons nous avons content de discuter si vous avez des besoins d'accord en particulier passer nous voir au secrétariat ou bien au décanat de la faculté des sciences et de technologie appliquée ou bien dans le décanat dans le secrétariat à l'Université Lumière Carrefour donc nous avons un staff solide d'accord solide 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 cap-by-service à nos jeunes donc nous avons profité et vous allez d'ailleurs contenir sur Internet à l'Université Lumière merci beaucoup et à la prochaine Maroc la France et tout à l'heure que la meilleure équipe caille et moi-même j'aurais aimé voir une équipe marocaine victorieuse d'accord et qui fera descendre la France d'accord dans cette coupe du monde ok bye bye tout le monde et à la prochaine que Dieu vous bénisse ok et à la prochaine Sous-titrage ST' 501